Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'une Doloréane à Paris et aujourd'hui je vous emmène sur l'événement incontournable pour tous les passionnés de véhicules anciens, le salon rétromobile et cette année pour cette 44e édition le programme est bien rempli allez c'est parti ça y est on est enfin à l'intérieur du salon et bien évidemment si nous sommes ici c'est que la Doloréane est à l'honneur puisque le moteur qui propulse notre célèbre véhicule n'est autre que le prv et cette année il souffre ses 45 bougies bah on n'en a qu'une ok on n'avait pas le budget pour en acheter d'autres c'est ça bon bah tant pis allez on continue rétromobile c'est plus de 600 exposants répartis sur trois rôles avec des marques prestigieuses comme Lamborghini, Bugatti vous aurez également de l'Alfa Romeo mais surtout Citroën qui fait deux anniversaires cette année avec les 100 ans de la marque et les 85 ans de la Citroën Traction. Bien évidemment je ne pouvais pas ne pas m'arrêter devant le stand de l'autodrome Linas Montléry puisque j'ai eu la chance de tourner sur ce circuit on a eu la permission de faire quelques essais avec la voiture et je suis avec Bruno. Bruno merci de nous accueillir sur ton stand. Avec grand plaisir il y a plein de choses à faire cette année. Alors qu'est ce qu'on a justement aujourd'hui cette année en 2019 à faire à l'autodrome alors on a on commence par ça c'est la mini c'est les 60 ans de la mini exactement et ça va se passer au circuit de Linas Montléry à l'autodrome le 23 mars 23 mars et on va voir un paquet de mini des plateaux de roulage de mini des expos de mini et tout un tas de trucs autour de la mini et de la voiture anglaise en général. So british ? So british voilà. On enchaîne avec quoi ? L'événement a pas loupé encore ? A pas loupé c'est la nouveauté de l'année à l'autodrome ça s'appelle liberté égalité roulée. D'accord alors ça explique nous. C'est un événement en fait 100% French Touch quoi. Il va y avoir des voitures françaises dans tous les sens, des motos, des mobilettes, des scooters. De tout âge ? De tout âge. Des avant guerre. On va avoir un paquet de Bugatti d'avant guerre. Jusqu'aux récentes sportives. Des Renault Sport, des Peugeot, des GTI, des Citroën. C'est les 100 ans de Citroën aussi. Et oui. On va fêter ça. Comme il se doit. On va avoir une cinquantaine de Bugatti. Génial. Et ça va être très sympa. J'ai la chance d'être sur le stand Lady Hard Car avec David. David parle-nous un petit peu de ton garage qui est très spécifique. Qui est spécifique ? On essaie d'y apporter une spécificité en tout cas pour se différencier un petit peu. Exactement. On sait que par rapport à notre parcours, diplômé des métiers d'art et Colboul, on est des anciens employés Pinil Farina France, Matra, Détroir l'atelier. Et on a appris à travailler avec les plus grands designers des constructeurs mondiaux. Donc on a appris tout ce qui est gestion design, tout ce qui est alignement volume carrosserie, correction des lignes de lumière, etc. Et c'est les codifications qu'on essaie d'apporter au secteur de la restauration. D'accord. Pour apporter une excellence des métiers d'art qui fait partie de notre baseline de société. C'est ça. Voilà. On cherche à retranscrire, à sublimer le travail des designers d'époque. Il écrit l'excellence, je vous garantis que c'est ça. Mais c'est un atelier de partage. C'est un atelier de partage. On partage tous la même passion et j'ai voulu que la passion reste le plus accessible possible. Exactement. Et c'est pour ça aussi que vous êtes là ? Je suis là. Malgré tout, on a créé trois niveaux de qualité qui permettent quand même à la 4 chevaux d'avoir sa place, etc. D'accord. On n'a pas besoin de venir avec du très haut de gamme pour venir avec ce qu'on veut. D'accord. Ça, c'est super. On a parlé restauration de véhicules puisque les véhicules d'époque ou même le petit entretien, il faut quand même mettre les mains dedans et travailler un minimum. Mais avant ça, il faut avoir un véhicule. Et bien évidemment, la DeLorean avant d'être en France, elle venait de Californie et pour ça, j'ai dû l'importer. Lui, il arrive aussi tout droit de Floride. C'est Jérémy Deray, le boss d'Izien Port Auto. Salut Jérémy. Comment vas-tu, Joe ? Ça va ? Tout va bien. Bon, bah merci. Avec plaisir. Grâce à toi, la DeLorean est en France. Eh ouais. L'importation, elle arrive de Floride. Elle arrive en conteneur, le conteneur qui est derrière toi. Derrière. Directement. Merci. Alors, comment ça se passe la portation ? Est-ce qu'on peut expliquer vite fait pour les gens qui ont envie de comprendre ? Moi, j'ai trouvé une voiture aux Etats-Unis. Comment je fais pour qu'elle arrive chez moi ? C'est très simple. Tu nous as envoyé un listing. Exactement. On a contacté le vendeur. On s'est assuré que tout était clean avec le vendeur, que le véhicule existe, que tout est conforme à ce que tu as vu dans l'annonce. On a géré la transaction pour toi. On l'a rapatrie dans notre entrepôt en Floride. Elle était devant nous, dans le conteneur, mise en conteneur expédiée directement au Havre. Et je l'ai reçu chez moi, librairie devant chez moi. Exactement. Et ça, c'est top. Et en plus, honnêtement, pour ceux qui s'inquiètent du prix, moi j'ai trouvé ça justement, j'ai été étonné du faible coût. C'est vrai qu'on a du groupage, on a beaucoup de volume qui va vers la France, vers l'Europe, d'une manière générale. Et c'est vrai qu'on offre des prix très concurrentiels. Mais surtout un service, tu as pu le voir. Plusieurs services. Déjà, tu parles français. Ça déjà, c'est un gros service pour moi. On est deux francophones dans la boîte. Exactement. Et ça, c'était top. Et en plus, la voiture, clé en main, avec des photos, tout le dossier qu'il fallait. Exactement. Pas de surprise. On a pu tout envoyer pour l'immatriculation après. Et la voiture roule. Exactement. Et on est ravis de la voir d'ailleurs ici. Ouais, elle est ici. Ouais, exposé. L'automobile, c'est aussi la démesure, mais la démesure utile pour le service. Oui, c'est exactement ce qu'il faut dire. On est quelquefois obligé d'avoir de la démesure pour obtenir l'objectif que nous avons souhaité, à savoir être rationnel. Parce qu'il y a une exploitation et donc un client. Exactement. Et là, on est devant ce Berlier T100 numéro 2. 2. C'est ça qui... Vous pouvez nous donner quelques chiffres pour nous expliquer la démesure de ce véhicule ? Oui. Ce véhicule, c'est 5 mètres de large, 5 mètres de haut, 15 mètres de long, 700 chevaux, 30 litres de cylindrée, 72 litres d'huile dans le carter d'huile, 7000 litres de gasoil. C'est tout hors du commun. C'est une démesure. Et moi, j'ai appris aussi que ce véhicule-là, la direction assistée était faite par un moteur de voiture. Non. Les directions assistées qui marchent avec le moteur quand il est en route, il faut aussi le faire quand on ne veut seulement le déplacer. D'accord. Et il y a donc un petit moteur auxiliaire qui a deux fonctions. C'est de permettre l'assistance à l'arrêt quand on veut tourner, mais également de maintenir en charge les batteries. Parce que quand on est au fin fond du désert, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de taxi, il y a juste fonctionner de façon autonome. C'est ça, parce que ce véhicule-là est allé dans le désert ? Entre autres. C'était l'objectif. D'accord. Et il date de quelle année ? Celui-là, il date de 59. De 59. Donc on est devant le T100 Berlier numéro 2 qui date de 1959. Voilà. Et vous l'avez restauré, il roule. Non, on ne l'a pas restauré, on l'a remis en route. Vous l'avez juste remis en route ? Juste de même en route. Et il a redémarré, vous avez tourné la clé ? Non, on n'a pas tourné la clé tout de suite. On l'a un petit peu dépoussiéré. Dépoussiéré, oui. On a dépoussiéré, on a vérifié les circuits de gasoil. On a vérifié les batteries, on a mis les batteries neuves. Exactement, on a changé les circuits hydrauliques parce que 30 ans de stagnation, ce n'est pas terrible. J'imagine. Pour l'homogénéité des circuits, à partir de là, il s'est tout doucement, il a toussé un peu. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Il n'était pas mort, il était juste endormi. Il était juste endormi comme la belle au bois dormant. Mais il ne nous a pas demandé pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Sinon, j'aurais répondu. La DeLorean est à l'honneur puisque le PRV fête ses 45 ans. Elle est ici avec d'autres véhicules. On a une R30, on a une Peugeot 604 et le point commun, c'est que tous ces véhicules ont justement le PRV. La note fait 130 chevaux. Derrière, il y a une Peugeot WM P88 qui fait plus de 900 chevaux. Ce moteur a donc été développé avec des puissances phénoménales. Le PRV, le cœur de la DeLorean, ce moteur V6 à 90 degrés, fabriqué à partir de 74, qui a alimenté bon nombre de véhicules, notamment la R25, la Safran Biturbo, l'Alpine A310, la Venturi et a terminé sa carrière avec l'espace dans les années 90. On a parlé importation de véhicules, restauration, mais il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'homologation du véhicule une fois qu'il est arrivé. Et pour ça, il faut pouvoir l'assurer et l'immatriculer. On va les découvrir avec la FFVE qui s'occupe de tout ça depuis plus de 50 ans. La FFVE, très rapidement, c'est 1200 clubs, 300 professionnels et 42 musées. Le but de la FFVE, c'est de permettre aux véhicules d'hier de rouler sur les routes de demain. Donc, notre principale activité consiste à procurer des papiers à des véhicules, soit d'importation de pays étrangers, hors CE, soit des véhicules sortis de grange qui, au cours de leur vie, ont perdu leur carte grise et, à la limite, ont besoin d'une authentification pour pouvoir obtenir un nouveau type de circulation auprès de la NTS. Alors, vous parlez de papier pour rouler sur nos routes, mais dans le futur, on aura peut-être plus de routes. Comment vous ferez ? Je pense qu'il y aura toujours des routes et que, par contre, la difficulté, ce sera de faire admettre le fait que nos véhicules roulant peu et, finalement, polluant relativement peu, auront toujours la possibilité de circuler sur des routes qui, peut-être, leur seront réservées, dans la mesure où on commence à dire dans certains pays, notamment en Suisse, que les autoroutes seront exclusivement réservées aux véhicules autonomes. Enfin, on n'en est pas encore là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont encore se passer avant qu'on soit face à cette situation. Le futur est encore loin. Le futur est encore loin. Pour son centenaire, Citroën a mis les petits plats dans les grands. Et cette année, au Salon Rétromobile, vous pourrez découvrir tous les modèles mythiques de la marque, notamment ce type A de 1919, le modèle de la genèse d'André Citroën. Vous découvrirez aussi, bien évidemment, la traction qui fête cette année ses 85 ans. On aura aussi l'occasion de découvrir la fameuse beharie du gendarme de C-Tropez, la 2 chevaux, le type H et, bien évidemment, on n'oublie pas les véhicules de rallye avec la catégorie WRC. On ne pouvait pas passer à côté du Stand Wheeler Dealer avec Jerry et Aurélien. Franchement, en plus, cette année, vous faites le Tour Auto avec cette magnifique voiture. On fait le Tour Auto cette année ? Il n'est pas au courant. Comment ça, il n'est pas au courant ? C'était une surprise. Qu'est-ce que tu fais, Geoffrey ? Tu n'as pas dit ? Oui, en fait, on fait le Tour Auto officiel, ça y est. Le Tour Auto, tu veux faire le Tour de l'auto là, c'est ça en fait. On ne va pas faire le Tour de l'auto. On va faire avec cette voiture le Tour Auto, vraiment. Vous allez vous éclater en plus. Et puis, il y a le team d'assistance de cette équipe-là avec leur équipe, vraiment, qui connaissent par cœur la voiture. Il y a du circuit, il y a plein de choses. Vous allez vous éclater ? Il y a du circuit, il y a des rallyes. Il y a partie rallye et puis des scratchs et puis il y a du circuit aussi. Du circuit, bah oui. On va rouler sur Le Mans d'ailleurs. C'est génial. C'est génial. Le Grand, les plus beaux sont là, Manipo. C'est ça. Et on passe à Michelin. Chez Michelin. Ça, c'est top. Il n'y a pas Johnny Bigood ? C'est le nouveau Dyson. Pas mal. Avec ça, je n'aurai plus de problème d'aspiration. Il est où le coffre ? Oh là là. Il n'y a même pas de porte-bagages, c'est n'importe quoi. Ça va François ? Ça va ? Tu vas bien ? Ouais, toi ? Super. Tu es en rétromobile là-là ? Evidemment. Est-ce que tu fais le Tour Auto toi aussi ? Oui, je vais faire le Tour Auto cette année, donc encore en Citroën. Et je vais le faire avec une traction avant. Génial. Parce que je pense que c'est un beau symbole de le faire en traction avant l'année des 100 ans de Citroën. C'est ça, on est d'accord. C'est une voiture qui est éligible parce que tu ne peux pas le faire avec une voiture qui n'est pas éligible déjà. Et puis en plus, l'intérêt c'est que c'est vraiment un modèle emblématique de la marque. Donc on est tout à fait cohérent. 85 ans en plus ? Voilà. 85 ans d'attraction, 100 ans de Citroën. Le seul truc évidemment, c'est que bon, on va être clair, c'est une enclume. C'est bon. J'ai vu les fous furieux de Wheeler Dealer. C'est pour rigoler. Ils vont un peu plus en voyage. Oui, ils sont en compétition, donc ils ont pris une petite Alpha qui va bien, qui est une voiture vive. Moi, j'y vais avec une voiture qui va être une voiture compliquée à pratiquer. Tu vas arriver là ? Oui, je pense. Après, ils seront tous en train de dormir. Voilà. C'était notre premier rétromobile en tant qu'exposant. Pour moi, ce salon, c'est un bouillon de culture, du partage, de la transmission et surtout de la passion. Merci de nous avoir suivis pendant ce petit retour vers le passé. À très bientôt pour un nouvel épisode. À plus, les amis.